... Il reste comme ça pendant des heures. Le petit Ryan, 3 ans, n'arrive plus à se passer du smartphone de sa maman. Non, tu ne vas pas écouter les chansons. Ryan, regarde, on va jouer ensemble. Aujourd'hui, un médecin lance l'alerte sur les risques pour les tout-petits. Il a un mal-être intense, comme un drogué à qui on enlève sa dose. Toute exposition aux écrans non surveillés est dangereuse. Les conséquences sur le cerveau de nos enfants seraient dramatiques. Le cortex frontal rétrécit si vous passez trop de temps devant les écrans. Accro aux écrans, c'est maintenant dans Envoyé Spécial. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Envoyé Spécial. Ce soir, nous allons donc vous révéler quels sont les dangers des écrans pour les enfants. Nous partirons aussi à la rencontre de mammifères marins très étonnants. À l'île Maurice, c'est... Aux assorcer. Un océanographe passionné a percé les secrets des cachalots. C'est géant des mers, sensible et intelligent. Je tournais sur le dos, il tournait sur le dos. Il enfonçait la tête, je m'enfonçais. Comme un balai. Des images sous-marines exceptionnelles. 15 ménirs suspendus dans le bleu. Ce sont les cachalots qui dorment. Nous vous emmènerons enfin aux confins de l'Oural, sur les traces d'un mystérieux nuage radioactif qui a survolé l'Europe il y a 4 mois. Les écrans ont envahi nos vies. Chaque famille en possède en moyenne 6. Alors bien sûr, ces téléphones ou ces tablettes sont très utiles. Mais quand les enfants s'en emparent, c'est une toute autre histoire. Une femme médecin tire aujourd'hui le signal d'alarme. Tous les jours, dans son cabinet, elle constate des retards de développement, des troubles du comportement chez ses petits patients. Quand un portable se transforme en doudou numérique, les conséquences sur le cerveau peuvent être dramatiques. Après notre enquête, on vous donnera des solutions pour remettre ces objets à leur juste place. Mais tout de suite, accro aux écrans, c'est un reportage d'Adèle Flot et Paul Moreira pour Première Ligne Télévision. Le constat est sans appel. Les enfants de 3-4 ans en grande difficulté que nous signalent les écoles sont quasiment tous exposés massivement aux écrans. De 6h à 12h par jour. Cette vidéo amateur résonne comme une alerte. Elle a été postée sur Youtube comme une bouteille à la mer par une simple médecin de quartier. Tous nos constats sont tirés de notre pratique quotidienne. Le docteur Anne-Lise Ducanda s'occupe de très jeunes enfants en banlieue de Paris. Depuis quelques années, elle voit se multiplier des symptômes inquiétants ressemblant à l'autisme. Et elle est convaincue qu'il y a urgence. Nous allons chez le petit Ryan qui a 3 ans. L'école de Ryan m'a appelée il y a 5 jours pour me dire qu'ils avaient tenté une scolarisation de 20 minutes et que c'était extrêmement difficile. Un petit garçon qui ne parle pas du tout, qui a hurlé pendant 20 minutes en se roulant par terre, qui ne réagit pas à son prénom. Avec qui on ne peut pas croiser le regard. Je n'ai jamais pu croiser son regard. Et élément important, il ne peut pas s'endormir sans le smartphone. Donc ça fait des mois et des mois qu'il ne s'endort qu'avec les images et le son du smartphone. La maman est d'accord. Je lui ai dit est-ce que vous pensez que c'est possible de tout arrêter ? Et elle me dit oui, ça va être possible. Je peux tout à fait arrêter la télé. Et donc je commence dès ce soir. Ryan vit tout seul avec sa maman dans une jolie résidence de Viry-Châtillon. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour Ryan. Oh mais dis donc, tu nous fais la fête. Attends, 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 attends. Ah, tu veux t'asseoir sur l'escalier ? Bien, viens, mais viens pas ici. Attends, viens. Tu vas nous montrer dans la maison. Viens. Voilà, voilà. Attends, on va rentrer. Hop là ! On va rentrer. Ouais. Voilà, voilà, super. Il vient à peine d'être privé d'écran. Tout est encore très fragile. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'on s'est vus avant-hier ? Je vois déjà un grand changement. En un jour et demi, sans écran, vous voyez un changement sur le comportement de votre petit garçon ? Franchement, c'est un miracle. Déjà, il a commencé, il a dit maman. Alors que ça fait un an que j'attends qu'il parle, il n'a pas dit un mot. Donc, lundi soir, il a dit maman ? Il a dit maman. Tu viens ? Viens. Allez, viens. Tu viens, fais-moi un câlin. Oh, gros câlin, maman. Voilà. Tu te mets de l'autre côté ? Oh oui, fais un câlin, maman. Vous trouvez qu'il vous fait plus de câlins depuis qu'on s'est vus ? Oui. D'accord. Parce que les parents me disent ça. Bravo, Ryan. Bravo. C'est incroyable. C'est très bien. C'est énorme. Mais vous allez voir, et tout ça va entraîner d'autres progrès qui entraîneront d'autres progrès. Je suis très contente. C'est vraiment super. Je suis très, très surprise parce que quand on s'est vus il y a deux jours, ce n'était pas du tout comme ça. Je n'ai jamais croisé son regard. Il a beaucoup pleuré. Il n'était pas bien. Je n'arrivais pas du tout à l'intéresser à moi et à ce que je faisais. Et là, il me regarde. C'est vraiment spectaculaire. Jusqu'à hier encore, le petit Ryan ne pouvait pas rester sans téléphone. Il ne peut pas rester sans téléphone. Alors, c'est vraiment ce phénomène de drogue et d'addiction. Des fois, je n'ai pas de raison sur le téléphone. Il prend le téléphone, il le casse. Ah oui, c'est incroyable. Il casse, il a cassé la tablette. Il ne supporte pas qu'il n'y ait plus l'image et le son du téléphone. Il n'y a pas de l'image. 5 téléphones. Il vous a cassé 5 téléphones ? 5 téléphones. La tablette, c'était 3 jours après, il l'a cassé. Et depuis lundi soir, il n'a pas fait ça ? Depuis lundi soir, franchement, c'est lui qui prend les jouets, il joue tout seul. C'est un handicap aussi pour moi, ce n'est pas juste pour mon fils. Parce qu'être courir après lui toute la journée, essayer de lui parler toute la journée alors qu'il ne comprend rien, essayer de lui faire des câlins alors qu'il ne réagit pas, je l'appelle et ne réagit pas. Moi, j'ai cru que je ne vais jamais travailler. Jamais je ne pourrais avoir un travail ou avoir une vie normale. Même pour mon fils, pour qu'il aura son confort, sa vie normale, sa maman qui travaille. Oui, c'est ça. Il parle. Il parle, c'est bon. Il y a un très gros changement. La maman de Ryan veut nous montrer ce que regardait son enfant sur son téléphone. Une cantine bien innocente. Donc voilà, c'est là, c'est ça. C'est ça. Il fait comme ça, il se tourne, il prend, il fait comme ça, il sort ses vidéos, il choisit, il commence à sélectionner, c'est lui qui choisit et après il rendait les chansons. Mais quand son fils entend la petite musique, il change soudain d'attitude. Là, il ne va parler à peu de personne, il prend son téléphone, il change. Il est en train de changer les chansons. C'est lui qui sélectionne, il choisit. Il reste comme ça pendant des heures. Regardez, si ça coupe, il va commencer à crier, il m'appelle pour lui faire les chansons. Attends, Ryan, regardez, je vais lui changer la chanson. Voilà, c'est bon. Non, 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 tu ne vas pas écouter les chansons, Ryan. Non, 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 tu ne vas pas écouter. Non, 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 il n'y a pas de chansons, Ryan. Non. Non. Non, non, tu ne vas pas écouter les chansons. Ryan, regarde, on va jouer ensemble, regarde. Non, allez, on laisse le téléphone. Viens, viens, on va jouer. Viens, Ryan. Ryan, elle vient, viens. Allez, viens, on va jouer, Ryan. Voilà. Retour à la case départ. Pour la maman de Ryan, le combat ne fait sans doute que commencer. La maman décrit son quotidien beaucoup plus positif. Même s'il y a besoin de 5 minutes par jour encore de smartphone, tellement il hurle pour le calmer, il est calmé, elle passe à autre chose. Donc c'est quand même beaucoup mieux. Je trouve beaucoup de progrès. Il y a encore beaucoup de chemin à faire. L'éloignement du téléphone suffira-t-il à guérir Ryan ? Pour le savoir, nous reviendrons dans un mois. Comme la maman de Ryan, près d'un parent sur deux prête son téléphone à son enfant. Pour l'occuper. Ou le consoler. La révolution numérique a bouleversé nos vies. Elle a accéléré les communications. Elle a multiplié le savoir. Les machines sont devenues de plus en plus indispensables, de plus en plus petites, jusqu'à finir dans nos poches. Nous vérifions notre téléphone portable, en moyenne, 30 fois par jour. Quelque chose nous pousse à revenir sans cesse sur ce petit écran lumineux. Il nous prend notre temps. Il nous tient en éveil. Nous avons tous identifié une addiction qui nous semble inoffensive. Je me suis dit, qu'est-ce que je suis en train de découvrir ? Et alors, il a fallu plusieurs enfants, plusieurs mois, etc., pour que vraiment, je me dise, il y a une problématique écran. Parce qu'au départ, vous vous dites, vous n'êtes pas sûr vous-même, quoi. Vous n'êtes pas vous-même convaincu. Et c'est vraiment la succession des situations. Le fait que je propose aux parents d'essayer de proposer autre chose à l'enfant, de réduire l'écran, de limiter, etc., et de revoir l'enfant un mois après, deux mois après, trois mois après, avec plus de troubles du tout ou des progrès spectaculaires, qui me font dire, mais c'est incroyable. Annelise Ducanda a commencé à observer cette épidémie invisible dans le centre de protection maternelle infantile où elle reçoit les familles pour des consultations de routine. On sent que, badaboum, c'est tombé. T'essayes un autre ? Vas-y, essaye une autre couleur. Depuis deux ans, elle pose systématiquement la question de l'exposition aux écrans. Combien il y a d'éléphants sur le dessin ? Elle essaye de ne pas culpabiliser des parents qui souvent ne sont pas conscients des dangers des écrans. Ce matin, c'est le petit Mehdi et sa maman. Alors, c'est pour toi ? Viens avec maman, regarde. Regarde, hop, regarde. Ouais, tu la lances au docteur ? Lance au docteur, tiens. T'es content, t'es un peu dans ta bulle. On va le laisser jouer un petit peu. C'est vraiment les enfants dans leur bulle. C'est vraiment l'enfant qui ne répond pas à son prénom. C'est vraiment l'enfant qui ne me regarde pas quand je lui parle. Je vais vous poser des questions. Est-ce que par habitude, vous laissez votre télé allumée ? Oui, je suis une accro de la télé. Vous, vous aimez bien ? Il faut que la télé soit allumée tout le temps. Au niveau du téléphone, est-ce que votre petit garçon, il aimait aller sur votre téléphone ? Il adore. D'accord, il adore le téléphone. Alors, je vous rassure. Maintenant, je me bats avec lui. Dès qu'il voit mon téléphone posé, ça y est, il y va tout de suite. Il allait sur la tablette ? Oui. D'accord. Et il faisait des petites vidéos, plutôt des comptines ou plutôt des jeux éducatifs ? Tout ça, en même temps. Tout ? Oui. Est-ce qu'il va tout seul sur YouTube ? Oui. Oui. Je ne vous cache pas que jusqu'à présent, il regarde ça au moment des repas. D'accord. Sinon, il ne mange pas. Quand il est captivé, il se laisse faire. D'accord. Est-ce que vous connaissez les effets des écrans sur les tout-petits ou pas ? Vaguement. Est-ce que vous voulez mon avis ? Bien sûr, je suis là pour ça. Alors, votre petit garçon, il est adorable. Mais il y a eu des dégâts, quand même. Alors, il est en difficulté par rapport à tout ce que je suis en train de vous dire. Et c'est probablement, on n'en sait rien, on ne peut pas savoir. Ça peut être en tout cas à cause des écrans. Moi, je me dis que c'est de ma faute. Mais non, ce n'est pas de votre faute. J'ai dû rater quelque chose. C'est pour ça qu'il ne mange pas comme les autres. Doucement, doucement. Il aime bien ouvrir et fermer les portes comme ça. D'accord. C'est tout le temps comme ça à la maison. D'accord. Est-ce que c'est rattrapable ou pas ? Non, je suis quasiment sûre parce que votre petit garçon, je vois ce que je vois depuis des années. Et si c'est les écrans, c'est complètement rattrapable. Mais je ne peux pas vous l'assurer à 100%. Il peut aussi y avoir une autre maladie. Il y avait aussi les écrans. Et en fait, ça n'a rien à voir. Je peux le savoir qu'il faut encore que j'attende un mois. Je ne croyais pas que les dégâts étaient aussi importants que ça. D'accord. Tous les jours, je vois des enfants comme ça. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et les parents, si on ne leur dit pas, ça ne rend pas compte. Quand j'explique à des gens, on ne savait pas. Mais des médecins, des pédopsychiatres ne savent pas. Donc ce n'est absolument pas de votre faute. Et l'information n'est pas faite. En 15 ans d'intervention dans les écoles du département, le docteur Duconda a vu ces symptômes multipliés par 6. Chez les parents, l'inquiétude est de plus en plus grande. Même quand les enfants ne subissent pas encore de troubles. Face à l'absence d'informations, le docteur Duconda prend sur ses soirées pour rencontrer des mamans et des papas qui commencent à se poser des questions. Bonsoir. Enchanté. On va se pousser. Niveau smartphone, c'est vrai que ça arrive parfois qu'on mette la petite application avec les sons des animaux. C'est pratique dans les salles d'attente, par exemple, chez le médecin ou autre. Effectivement, je suis à fond anti-écran, mais par contre, je suis à fond accro à mon téléphone. Ce n'est pas un problème. Le téléphone est parfait. Et forcément, du coup, mon fils, dès qu'il voit mon téléphone, il dit « maman ». Parce que c'est sûr. Et il reconnaît les deux téléphones de mon compagnon. Il nous chocke le téléphone. Et puis, YouTube, voilà. Il commence un petit film. Et des fois, il regarde des séries chinoises. Et il suit, hein ? Le petit abandonne très vite les jeux avec lesquels il joue, sauf les jeux sur écran. Si vous avez un petit chez vous et il y a forcément des écrans, vous remarquez qu'il ne se lasse pas de l'écran. Si vous, vous l'arrêtez pas, il ne s'arrête pas. C'est complètement addictif. Ça le prend, ça le cap, ça le surstimule. Il ne peut plus s'en passer. Il a un mal-être intense, comme un drogué à qui on enlève sa dose. Comment est-ce qu'on distingue un enfant qui va avoir ce syndrome qui va être hyperactif d'un enfant qui va être... Donc ça va être lié à la surexposition des écrans ? Alors c'est très facile. Je pense que vous avez l'air... Dès qu'on arrête les écrans, en fait, c'est pratiquement... On ne peut le savoir qu'en arrêtant les écrans et en regardant ce qui se passe. Pour moi, c'est comme s'il y avait une assistance à personne en danger. On est au courant et on ne le dirait pas. Et on ne le crierait pas sur les toits. Et on n'informerait pas les gens. Il y a une telle demande des parents et des professionnels. Il faut répondre à cette demande. Ce n'est pas possible de ne pas répondre. Pour alerter, avec d'autres professionnels de santé, elle a créé un collectif. Ils sont pédiatres, orthophonistes, psychologues et ils veulent pousser les autorités publiques à réagir. Moi, j'ai eu l'impression de changer de métier. D'accord ? Et il m'arrive maintenant ce que je n'imaginais même pas. Demandez maintenant aux mamans. Mais est-ce que des fois, vous regardez votre iPhone en donnant le sein à votre bébé ? Est-ce que vous donnez le biberon et en même temps, vous regardez votre iPhone ou vous regardez la télé ? Et moi, elle me dit, mais comment vous savez ? Parce qu'elle m'a parlé d'un trouble du sommeil. Parce qu'elle m'a parlé... Je trouve qu'il y a des interactions qui ne se passent pas bien. Parce qu'on voit beaucoup en BMI, parce qu'on l'étudie beaucoup. Et nous aussi, au cabinet. Il n'y a pas beaucoup de solutions, il faut quand même le dire. On est souvent assez désarmés. Et jamais j'ai vu des recommandations qui avaient un effet aussi rapide. Voilà, plus les témoignages sont en bleu, plus ça montrera que vraiment l'exposition massive, elle est de plus en plus répandue. Et il faut absolument informer, quoi. Ducanda et les médecins du cause ne sont que des sentinelles sans beaucoup de moyens. Ils voient venir une vague, mais ils ignorent précisément ce qui se passe dans la tête des enfants. Ils demandent des études. Car pour l'instant, en France, il n'en existe pas. Il faut traverser l'Atlantique pour chercher les réponses. Aux Etats-Unis, les machines numériques occupent l'espace depuis bien plus longtemps. D'après une étude de l'ONG Common Sense, les enfants américains de moins de 8 ans passent plus de 2 heures par jour devant un écran mobile. Les scientifiques sont de plus en plus nombreux à s'intéresser aux mécanismes d'addiction chez les plus jeunes. Le docteur Cardaras est un psychologue expert en addictologie. Il dirige une clinique de désintoxication. Son job, c'est de permettre aux toxicomanes de retrouver leur liberté. Il a écrit un livre sur les enfants et les écrans. Un livre qui a réveillé l'Amérique. Depuis, il écume les plateaux de télévision. Il parle d'héroïne numérique. En travaillant avec les plus jeunes, j'ai commencé à voir les mêmes symptômes cliniques que pour l'addiction aux drogues. Le manque, l'impulsivité, l'agressivité. J'ai donc commencé à faire des recherches. Au fur et à mesure, je découvrais que ces appareils augmentaient le niveau de dopamine. Ils créaient de la dopamine. La dopamine, voilà l'hormone clé pour comprendre l'addiction. C'est elle qui nous pousse à revenir sans cesse sur notre portable. Elle alimente ce qu'on appelle le circuit de la récompense cérébrale. C'est lui qui nous motive à accomplir des comportements indispensables à notre survie. Manger et faire l'amour, par exemple. Gary Small est un neurologue, un spécialiste du cerveau. Il a étudié l'interaction entre la dopamine et les machines numériques. Il sait pourquoi nous faisons défiler sans cesse notre fil Facebook ou Twitter. La dopamine surgit dans notre cerveau et nous vivons une expérience très agréable. Les gens veulent savoir ce qu'il y a de nouveau. La nouveauté excite notre cerveau. Ça nous donne un chou de dopamine en quelque sorte. Ça, c'est une pompe à dopamine et je l'ai avec moi 24 heures sur 24. Est-ce que ça change le cerveau ? Absolument. C'est ce qui a le plus choqué les gens. Il y a une douzaine d'expériences d'imagerie cérébrale qui montrent que le cortex frontal rétrécit si vous passez trop de temps devant les écrans. Depuis cinq ans, les études se multiplient de plus en plus précises, indiquant l'impact des machines numériques sur le cerveau. L'étude la plus visuelle a été réalisée par des Chinois. En Chine, l'addiction à Internet est considérée comme l'un des tout premiers problèmes de santé publique. Des chercheurs ont plongé une quinzaine d'adolescents souffrant d'une addiction à Internet dans un scanner cérébral. Les résultats sont spectaculaires. La circulation des fluides est altérée. Les zones en rouge montrent les voies du cerveau rétrécies où la communication est très fortement ralentie. Des défauts de connexion cérébrale pouvant mener à des symptômes évoquant l'autisme ou les troubles bipolaires. Une personne qui a un cortex frontal rétréci et moins de matière grise devient plus impulsive, a un comportement plus sujet aux addictions, plus agressive. Elle ne prend pas de bonnes décisions. Ses capacités aux enchaînements logiques sont altérées. Il y a une partie du cerveau appelée le lobe frontal. C'est le cerveau de la pensée. Il ordonne au circuit de la dopamine. Ça suffit, tu devrais arrêter parce que ça bousille ta vie. Mais parfois, le lobe frontal est affaibli par ses pratiques. Les adolescents sont l'une des cibles privilégiées de l'économie numérique. Selon Médiamétrie, l'adolescent français moyen reçoit son premier téléphone mobile à 11 ans. 9 ados sur 10 utilisent des applications. Les 16-24 ans passent en moyenne 4 heures par jour sur leur téléphone portable. Marius et Esteban ont 16 ans. Ils sont au lycée dans le centre de Paris et s'ils portent des mitaines en plein hiver, ce n'est pas pour rien. Ce qui les captive autant, c'est une application. Snapchat. Quand on l'utilise correctement, on reçoit en cadeau de petites flammes. Autrement dit, des récompenses que les concepteurs avaient fabriquées pour stimuler leur dopamine. Mais ça, ils ne le savaient pas. quand on voit une photo par jour à un de tes amis, si tu le fais pendant plusieurs jours consécutifs, tu commences à avoir des flammes. Par exemple, avec lui, ça va faire 205 jours qu'on s'échange un snap vidéo ou photo par jour. Et si demain, vous n'échangez pas ? Ça s'arrête. Tu reviens à zéro ? C'est ça. Vous voyez mes flammes, c'est le petit rituel du soir. C'est-à-dire qu'il est 20h30, hop, j'ai fini de manger, j'envoie mes flammes. Plus de 100 millions de personnes utilisent Snapchat tous les jours parce qu'elles s'y sentent libres de s'amuser et de s'exprimer. Là voilà, cette fameuse application Snapchat ou du moins la publicité qui circule sur Internet. Rien ne permet de comprendre le fonctionnement des flammes récompenses si addictives. La publicité se contente de célébrer le bonheur d'être ensemble et non pas seule avec son portable. Snapchat se vante d'avoir dépassé l'impact de la télévision chez les jeunes de moins de 35 ans. En juin 2016, 41% des jeunes Américains étaient sur Snapchat et seulement 6% sur la télévision. de la télévision qui atteint 6% de la même démographique. Comment on est happé par un smartphone ? Moi, par exemple, des fois, ça m'arrive, je me sens un peu harcelé. C'est-à-dire que, je ne sais pas, je suis tout seul chez moi ou dans la rue et je me mets en mode avion parce que j'en ai marre d'en recevoir des notifications toutes les 30 secondes et je coupe tout et ça me fait un bien fou. Et en même temps, c'est une espèce de paradoxe parce qu'en même temps, ça me fait du bien et je me dis « Ah, mais si je ratais quelque chose... » C'est toujours une espèce de paradoxe entre cette envie qu'on a de pouvoir retrouver un peu notre liberté et en même temps, le fait qu'on n'a pas envie de manquer ce qui se passe. Du coup, on n'est pas complètement libre dans cette pratique ? Non. Non, parce qu'on est contraint et en même temps, c'est notre liberté. Enfin, finalement, qu'est-ce qui nous empêche de couper tout le temps notre téléphone, etc. Oui, c'est une espèce de barrière invisible qui nous a imposé. Une barrière invisible. Les adolescents en étaient conscients. Ils l'aimaient et ils la détestaient, cette application. Mais ils en ignoraient les codes. Nous avons voulu leur montrer une étude réalisée par des scientifiques américains. Une étude qui risque de les déranger. Cette étude portait sur les likes, l'équivalent des petites flammes de Snapchat, mais pour Facebook. Les likes, les cœurs, les flammes sont le vrai moteur des réseaux sociaux. recevoir des likes, c'est une approbation de sa communauté et une source de plaisir. Voir un like a un impact sur notre cerveau. Mais lequel ? Pour le savoir, des neurologues et des psychologues avaient créé un réseau social imitant Instagram. Un réseau de partage de photos. Une quinzaine de jeunes adolescents y avaient déposé leurs photos. On les avait glissées dans un scanner cérébral et on leur avait montré leurs propres photos avec ou sans likes. Ce que nous avons découvert, c'est que quand tu montres à des adolescents leurs propres photos avec beaucoup de likes, l'activation de leur circuit de la récompense augmente. et la partie du cerveau touché est la même qui est activée dans les addictions à l'alcool et à la drogue. Vu l'âge qu'elle a l'air d'avoir, je pense qu'elle n'a pas la légitimité pour parler de ça vu qu'au final, elle ne sait pas ce que c'est. Parce qu'elle voit ça, c'est un peu comme pour la sociologie, c'est-à-dire qu'elle prend un regard complètement extérieur et elle regarde de haut les choses et elle n'est pas dedans. Mais je pense que chacun a le droit à un plaisir et qu'on ne peut pas qualifier ça d'addiction simplement parce qu'on n'est pas d'accord avec le plaisir de l'autre personne. Il y a un peu le côté c'est chiant mais en même temps on n'a pas envie de supprimer les applis. Les adolescents n'aiment pas avoir le sentiment d'être jugés, surtout par des adultes. Mais ça ne les empêche pas d'être lucides sur leur application favorite. C'est un bon représentant finalement de ce qui se passe globalement dans la société actuellement. C'est-à-dire une société d'images ou une société d'images d'éphémères de zapping où finalement les gens n'arrivent pas à s'attacher 30 secondes à quelque chose et ils ont besoin tout le temps de bouger, d'être dans le mouvement, etc. Cette petite obligation finalement elle reflète bien notre façon de vivre maintenant. Nous voulions poser la question à Snapchat. Jusqu'à quel point connaissaient-ils l'impact de leur application ? Ressentaient-ils une responsabilité morale ? Nous avons sollicité une interview avec les concepteurs de Snapchat. Après un mois d'échanges et de négociations, nous recevons ces quelques lignes. Nous n'avons personne pour répondre à une interview et nous ne faisons pas de visite de nos bureaux. Merci de votre intérêt. À Los Angeles, nous avons rencontré quelqu'un qui a accepté de nous parler de la mécanique des récompenses. On le retrouve sur son lieu de travail, dans un garage. Mon nom est docteur Dalton Combs et j'ai un doctorat en neuroéconomie et je suis ici pour faire des applications les plus addictives possibles. Ils sont neuroscientifiques et ont créé une start-up au nom provocateur, Dopamine Labs. Ils sortent tout juste de l'université où ils ont appris des codes secrets pour accrocher nos regards et nos cerveaux. Mais ils ont choisi de les divulguer. Eux, ils proposent de mettre leur savoir au service d'application d'utilité publique. Voici ce qui rend une app attractive. Cette application-là, c'est une checklist de choses que je dois faire. Disons que je veux supprimer une ligne, parfois, il ne se passe rien quand la ligne disparaît. Mais parfois, quand je supprime une ligne, j'ai une récompense. Cette récompense, elle n'a rien de particulier. Mais elle n'apparaît pas toujours. Le fait qu'elle soit là de manière aléatoire, ça rend une partie de mon cerveau dingue. Ne pas savoir quand j'aurai une récompense, ça me donne envie d'y revenir. Est-ce qu'elle va être là ou pas ? Ça rend cette application très désirable sur le plan subliminal. C'est de ne pas savoir quand je vais avoir cette récompense qui rend le produit si attirant. La dopamine est la monnaie du plaisir. C'est aussi celle du désir. Donc les choses qui sont agréables ou l'ont été dans le passé, elles nous motivent à les retrouver dans le futur. Bien sûr, et tout ça n'est pas un hasard. C'est des décisions conscientes, conçues. Dans ces entreprises, réussir à ce que les gens perdent le plus de temps possible sur votre technologie, posent le plus de likes, laissent le plus de commentaires, c'est ce qui détermine votre bonus à la fin d'année. Donc l'ADN de ces boîtes, c'est d'accrocher le public le plus possible. Dopamine Labs propose des applications gratifiantes pour faire du sport ou quitter les réseaux sociaux. La dopamine pour la bonne cause. Et pour l'instant, ils travaillent encore depuis un garage. C'est ici, dans la Silicon Valley, que nos vies virtuelles sont façonnées. Facebook, Google, Apple, l'industrie du numérique a commencé ici sa grande aventure il y a 30 ans. Souvent dans des garages. aujourd'hui, les campus des grandes boîtes comme Google ressemblent à de petites villes. Et parmi les cadres de haut niveau qui étaient là au tout début, certains se sentent désormais coupables. voici une image de l'équipe Facebook à sa fondation en 2005. En bas, à droite, Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook. Juste derrière lui, c'est Sean Parker, son associé. Il rayonne d'enthousiasme. 12 ans plus tard, en novembre 2017, il a pris un peu de poids et de recul. Tu exploites une vulnérabilité de la psychologie humaine. Les inventeurs, les créateurs, c'est moi, c'est Mark, c'est le gars d'Instagram. On avait compris tout ça. Et consciemment, on l'a fait quand même. Puis c'est un autre cadre de haut niveau de Facebook qui va sortir de l'ombre. Les gratifications en boucle à base de dopamine que nous avons créées sont en train de détruire la société. Si tu nourris la bête, la bête te détruira. Vous avez dit c'est le moment de l'examen de conscience. Et vous là-dedans ? Je me sens terriblement coupable. Je pense qu'au très fond de nous-mêmes, nous savions que quelque chose de mauvais pouvait survenir. Je peux contrôler mes décisions. Je n'utilise pas cette merde et j'interdis à mes gosses d'utiliser cette merde. En 2016, un groupe d'anciens de l'industrie crée une association Time Well Spent qui signifie du temps bien dépensé. Parmi eux, il y a Max Stussel. Cet ancien des start-up a réalisé un manifeste. Une vidéo contre le conditionnement des réseaux sociaux. Architecte de notre monde numérique. Arrêtez. Soyez meilleurs. C'est possible. Et nous savons que ces systèmes ont été mis au point avec complexité pour que des entreprises puissent capturer indéfiniment notre attention. Je n'ai pas envie de continuer à écraser ces foutus bonbons. Je n'ai pas envie que des notifications prennent le contrôle sur moi. Je me fiche de ce panda qui danse. Quoi que... avec un hula-hoop. À l'époque, je me disais je ne fais rien de mal. Je donne aux gens ce qu'ils veulent. S'ils passent plus de temps sur mon application, ils font ce qu'ils veulent. Je ne force personne. Mais j'ai réalisé qu'il y a une différence entre ce que nous voulons vraiment et ce que nous faisons. et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo du panda qui danse. Bien sûr que je vais regarder ce panda danser. Ça m'accroche mais 20 minutes plus tard, je me détesterai de l'avoir regardé. J'ai compris que j'avais une responsabilité si les gens avaient le sentiment d'avoir perdu du temps après avoir regardé la vidéo du panda. Ok, c'est génial ce truc. Je dois partager ça avec mes 10 amis et mes 10 000 inconnus. Message, qui veut faire la fête avec un panda ? Super, maintenant il faut que je retourne à ma vie. Bon Dieu, il me faut une application pour trouver la femme de ma vie. 30 secondes et seulement 2 likes sur Facebook ? On ne paye pas pour Facebook, pour Google ou tous ces services que nous utilisons. Comment ça se fait ? Parce que nous ne sommes pas le client, nous sommes le produit. Ce sont nos yeux et notre attention qui sont marchandés sur ces plateformes. C'est comme si mon attention était systématiquement excitée par des algorithmes qui savent exactement ce que je veux. Non, pas ce que je veux, mais ce que je regarde. Plus ces entreprises peuvent nous prendre notre temps et nous garder sur leurs plateformes, plus elles font d'argent. Donc elles sont toujours en train d'inventer de nouvelles stratégies pour extraire autant d'attention que possible. C'est ça, le vrai prix de la gratuité sur Internet. Sur Internet, nous ne sommes pas le client, nous sommes le produit. Démonstration sur un fil Instagram d'une jeune femme de 30 ans. Des bijoux, des vêtements, des vacances, Instagram a revendu aux annonceurs ses informations personnelles. Ils connaissent ses goûts et son âge. En échange de likes et de moments gratifiants, elle a offert ses infos, son temps et son cerveau. Souvent, beaucoup de son temps. nous avons sollicité les réseaux sociaux majeurs. Facebook, Instagram, Twitter, aucun n'a souhaité nous répondre. Face à l'avalanche de critiques, Facebook a publié un communiqué. Oui, reconnaissent-ils, les réseaux sociaux peuvent être néfastes s'ils sont consommés passivement. Mais ils sont profitables s'ils génèrent des interactions. n'ont aucune mention du mot dopamine. Pour avoir le point de vue de l'industrie, nous sommes allés voir un de leurs conseillers les plus célèbres. Il a écrit noir sur blanc la technique pour rendre les produits le plus addictifs possible. Je viens de l'industrie du jeu et de la publicité. Deux industries qui reposent sur le contrôle du cerveau. Nia Eyal a écrit un livre au titre décomplexé. Hooked, accro, une méthode pour rendre les consommateurs addicts. addicts. Et sa formule pour y parvenir c'est réprimer les zones du cerveau associées au jugement et à la raison et activer dans le même temps les zones associées à l'envie et au désir. Fin de citation. Ce qu'on pourrait interpréter en rendre les gens un tout petit peu idiots. Vous désactivez le jugement et la raison. Je ne crois pas que j'ai dit jugement et raison. Il y a un jour, Peut-être, mais je serais surpris. Et ça commence par un oubli de l'auteur. Je ne sais pas pour ça. Je peux chercher un PDF ? Je n'ai pas le mot jugement dans mon livre. Je vais chercher avec le mot raison. Ça y est, je l'ai. C'est la page 7. Ah ok, d'accord. Bon. Donc cette recherche de la récompense lorsque quelque chose est excitant, intéressant, ça provoque une montée de dopamine. La dopamine, c'est l'hormone du désir. C'est ce qui nous incite à regarder encore et encore, ce qui rend quelque chose intéressant et divertissant. Donc les gens sont conditionnés pour vouloir leur dose de dopamine. C'est pour ça que j'écris le livre. La raison pour laquelle j'écris le livre. Oui. Donc vous êtes d'accord, il y a bien un problème. Je suis d'accord, il y a un côté négatif à toute technologie. Ouais, bon, d'accord, on peut parler des autres technologies, mais là, on parle de celle-ci. Oui, il y a des aspects négatifs à cette technologie, bien sûr. Une fraction infime de la population est vraiment accro. Et vous dites que tout le monde est accro. les gens vont vous croire et se dire je suis accro, qu'est-ce que je peux faire ? C'est pas ma faute, c'est la technologie qui est addictive. Mais c'est une partie infime de la population et ils ont un problème de santé mentale. Non, pas seulement. Les gens qui regardent ça et qui nous écoutent, ils savent qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui sont plongées dans leur fil Facebook, qui likent, qui font défiler et qui se disent c'est trop, je dois arrêter. Mais j'arrive pas à m'arrêter. et ils sont pas fous. Là, c'est votre responsabilité de journaliste de raconter toute l'histoire. Et toute l'histoire, c'est qu'un pour cent de la population a un profil psy pour l'addiction. Les gens sont accros à toutes sortes de choses. Et des fois, c'est trop de jeux vidéo, trop d'alcool et parfois, trop d'internet. Mais ce n'est pas tout le monde. Sur un point néanmoins, Niraïal appelle à prendre des précautions. À propos des enfants, est-ce que cette technologie est dangereuse pour eux ? Je crois qu'il y a une catégorie de gens qui doivent être protégés, qui ne devraient pas avoir accès à certaines choses. Je ne laisserai pas ma fille de 9 ans aller au casino et jouer au blackjack. Je ne la laisserai pas aller au bar et boire un gin tonic. Je ne laisserai pas mon enfant regarder la télé pendant des heures. « Toute exposition aux écrans non surveillés est dangereuse. » Je répète, « Toute exposition aux écrans non surveillés est dangereuse. » C'est donc une évidence pour les leaders de l'industrie numérique. On ne laisse pas ses enfants devant un écran trop longtemps et sans surveillance. Qu'en est-il au niveau des consommateurs, dans les magasins ? Les mêmes précautions sont-elles prises ? Retour à Paris. Nous suivons le docteur Ducanda dans le plus grand salon du jeu pour enfants. « Bonjour. » « Merci. » Des dizaines d'enfants sont scotchés sur les écrans. « Il y a des écrans partout. » Et les parents font comme ils peuvent. « Elle est déjà attirée par l'écran ? » « Ah, bah, toute. » « Ah. » « On a Nintendo Switch, on a l'ALPS avec la grande de 9 ans et... » « Donc ils sont... » « Elle est à fond dedans. » « Elle est à fond dedans. » « Même elle, à 2 ans et demi. » « Ah oui. » « D'accord. » « Et elle arrive à se débrouiller, à faire... » « Oh, oui. » « D'accord. » « Elle aime vous l'apprendre. » « Tu aimes bien ? » « Elle aime beaucoup les jeux d'écran ou pas spécialement ? » « Si, si, elle aime bien mais on essaie de l'imiter. » « Vous essayez de l'imiter. » « Pourquoi vous essayez de l'imiter ? » « Parce qu'on entend que c'est pas bien et que... » « Et même, on le voit quand elle est trop sur un écran, après, elle est super excitée et c'est pas bon pour elle et c'est pas bon pour elle. » « D'accord. » « Quand elle joue, vous la trouvez complètement captée par ce qu'elle fait ? » « Ouais. » « C'est ça. » « Vous n'existez plus là. » « Là, on est là ? » « Ah oui, quand même. » « Oui, quand même. » « D'accord. » Chaque maman improvise une conduite à tenir face à la fascination numérique de son enfant. Sur une étagère, un produit étonnant, de vrais smartphones pour enfants dès 4 ans. Une porte d'entrée précoce pour une longue vie d'addict à la dopamine. « Gendogisnik est très simple d'utilisation même pour les enfants qui ne savent pas encore lire ou écrire. Il n'y a pas du tout de recommandations sur la limitation du temps. Il n'y a pas du tout d'explications sur les effets potentiellement négatifs de l'écran sur l'enfant. » Pour l'instant, les fabricants n'ont pas encore jugé bon d'alerter les parents. La marque Apple, comme le montrent ses dernières publicités, considère les jeunes comme des clients précoces. « Hey, hey, what you doing on your computer ? What's the computer ? » Mais le 6 janvier 2018, de gros actionnaires d'Apple, sensibles aux déclarations des repentis et aux études scientifiques préoccupantes, interpellent la direction. « Ils sont inquiets des conséquences négatives des outils numériques sur les enfants. » Apple a décidé de répondre. Dans un communiqué, ils disent « Nous nous sommes toujours préoccupés des enfants et nous assumons nos responsabilités. » « Nous avons demandé une interview et un tournage à Apple. Ils n'ont jamais répondu. Alors une journaliste s'est faite passer pour une maman qui cherche un appareil pour occuper ses deux enfants en très bas âge. Elle veut les laisser seules devant les écrans pour avoir la paix et elle porte une caméra cachée. « J'ai une petite fille de 2 ans et un garçon de 5 ans. Et voilà, je vais un peu au renseignement. » « Au fond, je partirai soit sur 489 sur l'iPad mini. Il y a beaucoup de stockage. Donc si nous partons en vacances, on va mettre des vidéos, des trucs, elle fait n'arbre. » « Moi, je travaillais à la maison. On serait le soir après à l'école qu'il y a pu se passer un peu de temps en autonomie. » « Je pense à la petite de 2 ans, par exemple. On va garder un petit moment. elle veut jouer. Donc il peut kiké. Vous lui mettez son jeu, elle ne peut pas sortir du jeu. Enfin, du jeu. Vous lui mettez une vidéo, elle ne peut pas sortir de la vidéo. » « Du coup, à 2 ans, c'est adapté parce qu'on entend beaucoup de choses et ça n'est plus trop. » « Après, il faut regarder. Après, ça va être au niveau des applications. Il faut regarder le jeu pour les enfants. Mais oui, il est complètement éducatif. Il faut occuper vos enfants. C'est ça que ça ressemble. Les professionnels peuvent faire des recherches sur le développement et tout ça. Donc là, vraiment, on va avoir des jeux pour les éveiller, bien sûr. C'est super intéressant. De toute évidence, la prise de conscience des risques des tablettes pour le cerveau des tout-petits n'a pas encore atteint le Apple Store de Paris. Nous avons voulu revoir le petit Ryan. Cela fait un mois maintenant qu'on a éloigné de lui le téléphone portable. Qu'est-ce qui a changé ? Là, je fais les chansons ou ça me fait la même chose ? Il ne bouge pas ? Il ne bouge pas. Ryan, tu ne veux pas regarder les chansons ? Ah, si. C'est bon. Il se rappelle. Le petit Ryan n'est pas totalement guéri. Mais il n'est plus obsédé par le téléphone portable. quand j'ai arrêté là, depuis que j'ai arrêté, il dort. Il dort sans téléphone. Je lui chante des chansons, mais il dort. Depuis un an qu'il est comme ça, ce n'est pas facile. Il y a un mois que j'ai arrêté, le téléphone, la tablette. Il y a déjà une amélioration et un changement, mais je sais que ça prend du temps. On a étudié ça il y a quelques années. On a suivi un groupe de jeunes de 13 ans dans la nature. Après seulement 5 jours, loin des ordis et de la technologie, leur intelligence émotionnelle a progressé. Tu veux quoi ? Sortir ? Tu veux sortir ? La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de dommage permanent au cerveau des jeunes gens exposés. Il suffit de les éloigner des machines et leur capacité mentale revienne. Il faut poser la question des écrans. Amener l'enfant à ne plus être surexposé et à lui proposer d'autres jeux, une autre stimulation, plus d'interactions humaines. Il y a quelque chose de très important, c'est de regarder et de parler à votre bébé très souvent. L'heure est donc venue de lever un peu le nez de nos portables. Comme promis, on va vous aider maintenant si vous avez l'impression que les écrans ont pris mais alors beaucoup trop de place dans la vie de vos enfants. nos deux meilleurs experts sont avec nous sur le plateau. Bonsoir, Annelise Ducanda. Bonsoir. Vous êtes médecin, spécialiste de la petite enfance et on l'a vu dans le reportage, vous lancez l'alerte sur les dégâts des écrans sur nos tout-petits. Bonsoir, Serge Tisseron. Vous êtes psychiatre, membre de l'académie des technologies et depuis longtemps vous êtes aussi un observateur très très attentif pour le coup des rapports que les jeunes entretiennent avec les écrans. Première question, je suis absolument certaine que tous les gens qui ont vu notre reportage ont été frappés par l'attitude de Ryan qui a trois ans ne parle plus, ne dit plus le mot maman. Est-ce que c'est pour vous un cas extrême de l'intoxication aux écrans ? Alors, Ryan, c'est un cas grave mais j'en ai de plus en plus. Et vous avez raison, intoxication, c'est le terme juste. Il y a plein d'autres signes puisque l'intoxication aux écrans atteint toutes les compétences du bébé et du petit enfant. Vous pourrez les voir sur notre site surexposition-écran.org toutes nos vidéos qui expliquent bien ça. Que faut-il surveiller ? Des signes très importants, c'est le langage, un retard de langage, un enfant qui ne dit pas de mots à 18 mois, pas de phrases à deux ans et demi, par exemple. Un enfant aussi qui ne supporte pas la frustration et qui est très agressif, très agitée. Et puis très important, ce qu'on voit vraiment de plus en plus, des enfants qui ne comprennent pas, mais même à 4 ans, chez des enfants qui ne comprennent pas, va chercher tes chaussures. Ça veut dire pas d'interaction avec les parents, c'est-à-dire que les parents leur parlent, ils ne comprennent pas, ils ne réagissent pas. Alors, à 18 mois, l'enfant doit comprendre, va chercher tes chaussures et un autre signe important, effectivement, c'est l'interaction humaine. Les enfants, c'est comme si vous n'étiez pas dans la même pièce que lui. C'est très important. Il est tellement dans sa bulle qu'il ne vous voit pas et qu'il ne vous entend pas. Il est dans sa bulle, c'est comme si vous n'étiez pas là, il ne réagit pas à son prénom. Donc là, il ne vous regarde pas. Là, pour le coup, on s'alerte, on va consulter, on va voir un médecin et on est préoccupé par l'attitude de l'enfant. On est préoccupé et on consulte. Il y a une autre question qu'on se pose, Serge Tisseron, c'est est-ce que ces troubles sont irréversibles ? On se dit que là, pour le petit Ryan, vous êtes intervenu, il a 3 ans, mais si on n'intervient pas jusqu'à 6 ans, jusqu'à 8 ans, jusqu'à 9 ans, qu'est-ce qui se passe ? L'être humain est ainsi fait qu'on peut toujours rattraper au moins partiellement le temps perdu. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que même si on s'occupe bien de ses enfants et qu'apparemment, ils reprennent un bon chemin dans la vie, il faut savoir qu'une étude a montré qu'il reste quand même des séquelles. Une étude sur la télévision. C'est une étude concernant la télévision. Madame Linda Pagani qui a commencé en 1997 à suivre des enfants en demandant aux parents combien de temps est passé devant la télévision. Depuis, elle revoit ses enfants régulièrement et elle a montré que les enfants qui regardaient la télévision plus d'une heure par jour entre 2 et 3 ans présentaient des troubles de l'attention et de la concentration à l'âge de 10 ans, donc problème scolaire. Il y a des séquelles jusqu'à là. Des séquelles scolaires et également à 13 ans, dans sa dernière étude, des difficultés de relation, des difficultés de communication, une tendance au repli sur soi-même et ce qu'on appelle un défaut d'empathie. Ce sont des enfants qui n'ont pas appris au bon moment à reconnaître le visage d'autrui comme support de relation. Donc, clairement, il y a des séquelles potentielles. Tous les enfants n'en sont pas là, évidemment, dans leur addiction aux écrans. Il faut que vous nous donniez, vraiment, c'est important pour les parents, quelques règles extrêmement claires, justement, pour fixer les limites de consommation d'écrans. Anne-Lise Ducanda. Alors, il faut effectivement limiter les écrans, donner des règles fixes et s'y tenir. Et avant que l'écran rentre dans le foyer, que ce soit l'écran de l'enfant ou que ce soit l'écran que l'enfant va utiliser, il faut limiter et donner des règles strictes. Sur notre site, vous avez la méthode des 4 pas de Sabine Duflo qui est très bien parce qu'il faut une discipline familiale. On ne peut pas dire il n'a pas d'écran parce qu'il a 2 ans, lui, il va avoir une heure parce qu'il a 6 ans. C'est impossible. Le petit de 2 ans va aller dans la chambre du grand. Donc, il faut vraiment interroger, s'interroger soi-même dans la famille sur tous les écrans que la famille utilise et gérer. Et les 4 pas, vous verrez, ces 4 pas dans certains moments de la journée, très importants. Il y a les 4 pas pour vous, il y a les 3, 6, 9, 12 que vous avez édictés, vous Serge Tisseron, en 2007. Expliquez-nous. Tout à fait, 3, 6, 9, 12, 3 ans, 6 ans, 9 ans, 12 ans. Tous les parents savent que ce sont des âges importants, les enfants aussi, par rapport au rythme scolaire. Bien sûr. Et donc, notre idée, c'est que, oui, c'est important de limiter le temps d'écran, c'est important d'établir des règles familiales, mais c'est aussi important de prendre du temps pour échanger autour des écrans parce que les écrans, ils sont porteurs de sens et on sait aujourd'hui que beaucoup d'enfants souffrent d'un défaut de construction narrative. Il ne faut pas forcément interdire, il faut accompagner. Il faut accompagner. Donc, nous, ce qu'on préconise, c'est que dès l'âge de 3 ans, on fixe un moment d'écran, on ne grignote pas toute la journée, donc l'écran, c'est à une certaine heure fixe, voilà, par exemple, à 17h30 jusqu'à 18h avant le bain et puis on propose aux parents aussi d'utiliser le temps du repas du soir pris sans télévision, ni tablette, ni téléphone mobile pour parler à leur enfant et pour échanger avec lui sur les programmes qu'il a vus et les enfants sont ravis de parler de ce qu'ils ont vu, croyez-moi, et ils apprennent beaucoup de choses en en parlant. Alors, vous parlez de responsabiliser les parents, de leur apprendre à mieux gérer les écrans à la maison mais il y a peut-être aussi d'autres responsables. Est-ce que, pour vous, par exemple, les fabricants de tablettes numériques ou de jeux interactifs pour les moins de 3 ans ou ceux qui vendent des téléphones portables conseillés à partir de 4 ans et on les a vus dans notre reportage ces exemples-là, ils sont aussi responsables de ce qui se passe avec cette nouvelle génération d'enfants ? Alors, la responsabilité, c'est la société avec la vague numérique et ces outils sont rentrés dans les foyers sans mode d'emploi, sans recommandation claire. Il n'y a pas de mise en garde, c'est ce que vous dites. Mais bien sûr, il y a une signalétique pour les petits jouets interdits au moins de 3 ans pour éviter qu'ils les inhalent. Il faut une signalétique sur tous les écrans pour dire que ce n'est pas un jouet comme les autres, ce n'est même pas un jouet. C'est exactement l'équivalent d'une drogue sur les rayons de supermarché. On vous dit de la drogue. Mais tout à fait. Le reportage montre bien le circuit de la récompense et la fabrication de dopamine chez les grands. C'est la même chose chez les bébés. Et les fabricants, notamment de tablettes et de smartphones et de logiciels, rajoutent ce qu'on appelle l'effet « waouh ». C'est-à-dire que quand l'enfant réussit son petit puzzle, son petit jeu éducatif, ça fait « waouh, vas-y, recommence » avec des petites lignes. Voilà. Il fabrique de la dopamine et il veut toujours y retourner. C'est pour ça que c'est extrêmement difficile pour les parents de gérer ça. Vous êtes aussi dur que ça, vous, avec les fabricants, Serge Tisseron ou pas ? Je suis très dur avec les fabricants qui ne mettent pas des consignes mais il faut reconnaître à l'heure d'échange que l'État n'impose pas qu'ils en mettent. Il faudrait absolument qu'il y ait des consignes d'utilisation. Moi, je suis surprise. On voit des campagnes de prévention. Allez, manger 5 fruits et légumes par jour. Il y en a des campagnes pour les enfants. Pour le coup, sur l'utilisation des écrans, il n'y en a pas. On peut, non ? Je trouve très choquant que l'Institut national pour la prévention et l'éducation pour la santé ne se soit pas mobilisé pour nous fournir des slogans du même genre que ceux de la prévention pour les produits alimentaires pour éviter les produits trop gras. Donc, vous demandez au gouvernement de réagir et je suis sûre que vous êtes d'accord avec le certif. Les carnets de santé aussi devraient porter des informations. Il faut que les parents soient mieux informés. Aujourd'hui, les parents ne sont pas sous-informés. Ils sont désinformés par les fabricants de produits numériques qui leur glissent constamment des mensonges sur l'efficacité des tablettes pour les tout-petits. C'est absolument scandaleux qu'il n'y ait pas de contre-feu. Alors, ceci dit, on peut toujours rattraper les choses. C'est pour ça qu'on a créé aussi une activité qui est en maternelle qui s'appelle le jeu des trois figures pour réapprendre aux enfants à jouer parce qu'ils en ont bien besoin. Anne-Lise Ducanda, que demandez-vous clairement aujourd'hui au gouvernement ? Alors, nous demandons au gouvernement de se mettre tous autour d'une table, une délégation interministérielle puisque ça concerne le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation nationale, le CSA, la Défenseur des Enfants, l'HAS, le Haut Comité... La Haute Autorité de Santé, le HCEA, le Haut Comité de l'Enfant et de l'Adolescent qui est présidé par Mme Jean-Pinot. Donc, vous demandez vraiment une réunion interministérielle, un état de crise, quoi. Mais bien sûr, mais c'est un fléau de santé publique. Il y a des enfants qui sont sacrifiés tous les jours, tous les ans. Les professionnels ne sont pas informés. Comment peuvent-ils aider les parents ? Les parents ne sont pas informés. Ils font informer que c'est comme une drogue. C'est dangereux. Et les écrans interactifs sont encore plus dangereux que les écrans fixes, je le redis, alors qu'ils sont plutôt vendus comme un caractère éducatif et apportant un plus. Et moi, je vois des parents, ça se referme comme un piège. C'est un problème de santé publique, mais ce n'est pas forcément un problème d'addiction. On pourra en parler longtemps. En tout cas, merci à tous les deux d'être venus sur le plateau d'Envoyé Spécial pour tenter d'aider les parents qui s'interrogent. Et ils ont bien raison sur la présence grandissante des écrans dans leur maison. Merci encore. Merci à vous. Merci beaucoup. Voici des images que vous pouvez consommer sans aucune modération. Elles vont vous apaiser, vous passionner. On va vous faire rencontrer l'homme qui murmure à l'oreille des cachalots. François Sarano, ancien plongeur du commandant Cousteau, fréquente depuis 5 ans Elliot, Vanessa ou encore Irène, Gueule tordu, tous membres d'un clan de cachalots qui vit au large de l'île Maurice. Ces rencontres l'ont bouleversé. Il a découvert des animaux sauvages ultra sensibles, délicats et incroyablement intelligents. Il nous emmène dans ce monde mystérieux et fascinant grâce aux images sous-marines exceptionnelles de René Euset. Mon ami le cachalot s'est signé Laura Aguirre de Carcer, Jean-Marie Lecartier et Marielle Croque. C'est une danse entre un homme et un cachalot. Il est venu m'apprivoiser. Un moment merveilleux où chacun, tour à tour, entraînait l'autre dans des cabrioles folles. Je tournais sur le dos, il tournait sur le dos. Il enfonçait la tête, je m'enfonçais. On nageait tour à tour comme un balai. Et lui, le cachalot puissant, lui, le cachalot incroyable, se mettait à ma portée. François Sarrano s'immerge avec les cachalots depuis 5 ans. Il s'est fait accepter par ces géants des océans. Le cachalot, c'est une sorte d'énorme, énorme animal avec une tête monstrueuse qu'on appelle le melon. Et cet être monstrueux, ce qui le caractérise, ce n'est pas son corps qui ne ressemble à rien, c'est cette délicatesse, cette approche incroyablement douce qu'il a envers ses congénères et lorsqu'il tente de nous apprivoiser envers nous-mêmes. Car quand il vient, il sait se mettre à notre mesure, doucement. Il se met à la hauteur de nos infirmités de nageurs un petit peu maladroits dans l'océan et c'est cette délicatesse qui le caractérise. Au large de l'île Maurice, c'est l'une des sociétés les plus secrètes au monde. Les cachalots vivent en profondeur dans les abysses de l'océan. Il y a Irène, Elliot et Vanessa. Ces colosses peuvent atteindre les 20 mètres de longueur et 50 tonnes. et dans ce monde de silence, ils sont plutôt bavards. Écoutez bien. Avec son hydrophone, François Sarano enregistre les sons qu'ils émettent. Ces clics permettent aux mammifères de se repérer dans l'espace un peu à la façon d'un radar. Mais c'est aussi leur façon de se parler. Il ne faut pas comparer les expressions sonores qu'ils utilisent à notre langage. Ils n'utilisent pas de mots, il n'y aura pas de pierre de rosette qui pourra faire un dictionnaire cachalot français, ça n'existera pas. En revanche, ils utilisent bien des expressions sonores, des groupements de clics qui correspondent à des expressions qui sont propres utilisées par chaque clan. Si je suis à l'île Maurice, les expressions sonores utilisées, c'est huit clics qui se suivent. Eh bien, les cachalots des Açores, des Caraïbes ou de Méditerranée n'utilisent pas ces expressions sonores. À l'île Maurice, c'est... Aux Açores, c'est... Dans les Caraïbes, c'est... En Méditerranée, c'est... Donc, ils ont bien ce que l'on pourrait appeler, entre guillemets, des dialectes ou des langages propres. Ça, c'est quelque chose que nous avons montré. Mais qu'est-ce qu'ils échangent entre eux quand ils font clic, 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 clic ? Personne ne pourra jamais le dire. On ne peut... Il faudrait être cachalot pour ça. Vous, vous parlez cachalot ? Je ne parle pas cachalot. Je reçois des expressions sonores qui viennent des cachalots et j'essaye de les interpréter. François Sarrano suit un clan d'une quinzaine de cachalots. La chef du clan a été baptisée Irène Gueule-Tordue. Un surnom qu'elle doit à la forme de sa mâchoire courbée. C'est une société matrilinéaire. On retrouve dans la même famille, dans le même clan, la grand-mère, la mère, la fille, la petite-fille qui ne vont pas se séparer, qui restent toujours ensemble. Et puis, les immatures qui sont à la fois des petites femelles ou des jeunes mâles. les mâles adultes, les mâles adultes, quittent peu à peu le clan. Ils partent à l'aventure dans les eaux plus froides. La mère, avec son petit, passe beaucoup de temps à le caresser, à l'allaiter, etc. Mais quand elle doit aller chasser, elle va chasser plusieurs heures par jour dans les grandes profondeurs. Elle le laisse à la merci des prédateurs dans un milieu, le grand océan tout bleu, où il n'y a nulle part où se cacher, nulle part où se poser. Et le petit ne peut pas fuir les grands prédateurs que peuvent être les orques, les globicéphales ou les faux orques. Il est à leur merci. Et la mère ne peut pas revenir lorsqu'elle est dans les profondeurs, même s'il appelle parce qu'elle est à plus de 20 minutes de son petit. Alors, elle confie son petit à une nounou ou à d'autres femelles adultes qui sont chargent de la protection et parfois de l'allaitement. C'est la société, la solidarité qui a permis aux cachalots de conquérir les abysses et d'utiliser pleinement cette niche écologique. Avec son équipe, François Sarano a donné un prénom à chacun d'entre eux. Elliot, Roméo, Maurice, Tache Blanche, Arthur, Zoé. Comment je trouve que vous parvenez à les reconnaître ? Au début, nous les avons reconnus parce qu'ils ont des caractéristiques morphologiques, donc des cicatrices, des tâches, une dorsale un peu particulière. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de ça. Si nous voyons un cachalot qui roule et qui fait le pitre, c'est Elliot. Si nous voyons un cachalot qui arrive de loin et qui est toujours contre la caudale de sa mère, c'est Roméo. Il n'a jamais quitté les jupes de sa mère et pourtant, il a le même âge, Elliot. Ce sont leurs comportements propres qui trahissent leur personnalité et qui nous permettent de les reconnaître. Finalement, vous avez découvert que les cachalots ont une solution de comprendre que chaque individu existe en tant que tel. Son cachalot préféré, c'est Elliot. Cinq tonnes et un caractère bien trempé. Ce cachalot-là fait des pitreries. C'est un clown, c'est un animal qui, visiblement, est le Mozart de ce clan. Il est différent des autres. On le reconnaît de loin à tous les coups. Quel lien vous avez réussi à nouer avec eux ? Ce n'est pas nous qui avons noué les liens. C'est eux qui ont noué les liens avec nous. Ils ont l'océan pour eux. Nous, nous sommes des points fixes dans l'océan. S'ils ne veulent pas nous voir, ils ne viennent pas. Un coup de nageoire et ils nous laissent tout seuls bener dans l'océan. Ces cachalots, ce sont des animaux indomptés, libres, sauvages, qui choisissent de passer des moments de bien-être avec d'autres animaux. Ils le font peut-être avec des dauphins et avec les hommes. Il n'y a pas de soumission, il n'y a pas de domestication. Ces échanges se font sans contrepartie. Pas de nourriture, pas de protection. C'est uniquement des moments de bien-être partagés. Aujourd'hui, on leur donne un prénom, une personnalité. Mais pendant deux siècles, le cachalot a été considéré comme un monstre par les marins. Un animal effrayant que le livre Moby Dick fait entrer dans la légende. Les baleiniers le traquent sans relâche. Considérés comme une vulgaire matière première, massacrés pour son huile, dans les années 60, on tue près de 30 000 cachalots par an. Une hécatombe, l'espèce est au bord de l'extinction. La chasse ne sera interdite que dans les années 80. Il faudra attendre plusieurs années pour que l'on découvre finalement l'intelligence de ces animaux hors du commun. une ONG mauricienne est à l'origine du projet de conservation et d'observation de ces mammifères, projet auquel participe François Sarano. Tout au long de l'année, une équipe suit le clan d'Irène Gueule-Tordu et parvient à comprendre certaines règles de son organisation. La socialisation, c'est ce moment formidable où les cachalots d'un même clan se rassemblent, se retrouvent et vont communier en se caressant les uns les autres. Vont communiquer comme ça. Ne croyons pas que la communication est simplement verbale. Nous les hommes avons tout tourné sur cette communication verbale et nous avons oublié la force de la caresse. Les cachalots communiquent beaucoup par la caresse. Les cachalots, contrairement à nous les hommes qui passons beaucoup de temps à accumuler, à calculer ce qu'on a accumulé pour le transmettre. Non, eux, ils aiment être bien maintenant parce qu'ils ont très vite satisfait les besoins élémentaires. Manger, il y a beaucoup de calmar, ils ont mangé. Il leur reste des heures et des heures et ils n'ont pas à courir après le temps, à tuer le temps. Ils sont le temps. Jamais un cachalot n'a attaqué ni blessé un plongeur de l'équipe. Ils partagent avec eux jusque leur plus grand moment de vulnérabilité. Leur sommeil. Les cachalots dorment à la verticale, la tête vers le haut, à plusieurs. 15 menhirs suspendus dans le bleu, comme ça, par 15 ou 20 mètres de profondeur. Ce sont les cachalots qui dorment. Ils sont verticaux. Ils balancent un petit peu en fonction de la houle. leur sommeil. Leur sommeil n'est pas complètement profond comme le nôtre, parce qu'ils ont une respiration volontaire. La moitié de leur cerveau doit rester en éveil pour contrôler cette respiration. La moitié du cerveau s'enveille, l'autre moitié en éveil. Donc, ils ont perçu notre présence, mais comme nous rentrons dans leur monde, dans leur société, avec respect, ils nous tolèrent. et alors, nous nageons entre ces colosses qui flottent dans l'eau et c'est quelque chose de fou. Qu'est-ce que vous ressentez dans ces moments-là ? Mais c'est comme quand on rentre dans une cathédrale. Tout d'un coup, on fait même attention à sa respiration. On veut être silencieux, discret, pour ne pas perturber ce moment de paix, magique, ce moment improbable, inimaginable. Qu'est-ce qu'il vous reste à découvrir ? Tout ! On ne sait rien ni sur les cachalots ni sur l'océan, vous imaginez bien. Et sur les cachalots, ce qu'on voudrait faire avec l'équipe, c'est d'accompagner encore pendant 70 ans Elliot, Arthur, Lucie, Mistotou, Irène, pour mieux rentrer dans leur société, en être plus proche et puis enfin, de vous réconcilier, de nous réconcilier avec cette vie sauvage qui nous offre tant. Comment dire ? Nous, les hommes, nous construisons des choses qui facilitent notre vie, mais qui facilitent aussi, qui nous intéressent intellectuellement, mais qui apportent peu de choses à l'âme. Ces rencontres avec la vie sauvage, elles nourrissent notre âme. elles offrent de la plénitude, de la paix, de la sérénité. Une leçon de sagesse venue des profondeurs. Alors que l'on commence à peine à mieux les connaître, les cachalots sont toujours considérés comme une espèce menacée. Il en resterait dans les océans à peine 300 000, les derniers escapés de ces géants merveilleux. Vous avez certainement entendu parler, il y a quelques mois, d'un nuage radioactif qui a traversé une partie de l'Europe. Comment du ruthenium 106 s'est-il retrouvé à la Seine-sur-Mer, dans le Var ? Très vite, les scientifiques ont soupçonné une fuite venant d'un site russe, et notamment de la centrale de retraitement de Mayak. Mayak, c'est une ville secrète aux confins de l'Oural. Elle est interdite aux étrangers. Nous avons malgré tout décidé d'aller y enquêter. Et vous allez découvrir que dans cette région isolée, les autorités soviétiques ont passé sous silence une catastrophe nucléaire il y a 60 ans. Un mystérieux nuage, c'est un reportage d'Élise Menand, Vincent Piveteau et Damien Turpin. C'est une terre chargée de mystères. Un paysage désolé où les fantômes du passé ne sont jamais très loin. Au sud de l'Oural, dans une Russie lointaine où il n'y a que la neige pour tout horizon, des mois durant. C'est totalement imperceptible mais ce territoire est l'un des plus radioactifs de la planète. Ici a eu lieu le tout premier accident nucléaire de l'histoire, 30 ans avant Tchernobyl. Une catastrophe aux milliers de victimes cachées par l'État pendant des décennies. Au loin, tout au bout de ce lac gelé, invisible à l'œil nu, il y a Mayak, l'un des plus grands complexes nucléaires au monde. Aujourd'hui, le site est soupçonné d'être à l'origine d'un nouvel incident. Nous allons vous raconter l'histoire d'un mystérieux nuage radioactif qui a survolé l'Europe il y a 4 mois et qui a fait ressurgir les secrets les mieux enfouis de l'Union soviétique. Tout a commencé à 5000 kilomètres de là, à la Seine-sur-Mer, dans le sud de la France. Le 3 octobre dernier, comme toutes les semaines, un technicien vient chercher un filtre à air installé sur le port par l'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Depuis 30 ans, cette machine mesure la radioactivité naturelle qui nous entoure. Des gestes routiniers. Sauf que cette fois-ci, quelque chose est anormal. Le lendemain, le filtre est analysé à Orsay au laboratoire de l'IRSN. Il est plié, pressé et placé dans ce détecteur de radioactivité. Quelques heures plus tard, les premiers résultats tombent. Là, on voit le spectre habituel et en fait, quand on zoome sur une partie du spectre, on va voir deux pics qu'on n'a pas l'habitude de voir puisqu'en fait, c'est la signature du ruthenium 106. Et ça, c'est pas normal ? On n'est pas censé en voir, donc s'il y en a, c'est qu'il y a quelque chose d'anormal. Un accident. Je n'ai pas dit ça, j'ai dit quelque chose d'anormal, inhabituel. Un incident. Soit un incident, soit un accident. Le ruthenium 106 est un élément radioactif qui n'existe pas à l'état naturel. Si on en détecte dans l'air, c'est forcément qu'il y a eu une fuite quelque part. Les doses mesurées en France sont faibles. Il n'y a pas de danger pour la santé. Mais qu'en est-il à la source ? Au centre de crise, les experts essaient d'en trouver l'origine à l'aide des données météo et de lignes de code. La même méthode utilisée au moment de Fukushima pour comprendre l'impact de la catastrophe en France. Au bout d'un mois, ils obtiennent une carte. Les points rose et rouge indiquent la provenance probable du ruthenium. Ce territoire est relatif relativement important puisque c'est au nord de la Caspienne entre la Volga et l'Oural. C'est un grand territoire. En Russie, une partie du Kazakhstan. Près du point rouge, c'est Mayak, le site russe où s'est produit le premier accident nucléaire de l'histoire. Selon les calculs de l'IRSN, l'émission de ruthenium y serait jusqu'à 300 000 fois supérieure au seuil autorisé. Mais ni la Russie ni aucun autre pays n'ont déclaré d'incident. Nous avons pris la route de Mayak pour tenter de percer ce mystère. Le nuage vient-il vraiment d'ici ? Nous allons vite comprendre que le site nucléaire sait protéger ses secrets. Nous ne sommes pas les bienvenus. En tant qu'étrangers, nous devons nous arrêter à 20 km de Mayak. Ce panneau nous interdit d'aller plus loin. Igor, notre chauffeur, nous prévient des risques. Qu'est-ce qui se passe si on va plus loin ? Sans doute que la police nous arrêterait et nous dirait que c'est interdit. Vous aurez une amende. Une amende ? Oui, ou autre chose. Vous êtes des étrangers. Nous avons tenté malgré tout de nous approcher. Résultat, nous avons fini au poste de police et payé une amende de 120 euros. La zone de Mayak n'est pas interdite qu'aux étrangers. Derrière ces forêts, il y a ce qu'on appelle en Russie une ville fermée. Une ville de 80 000 habitants où seuls les résidents ont le droit d'entrer. C'est quoi en fait une ville fermée ? Nous en France, on n'a pas de ville fermée. Je ne sais pas comment vous expliquer. Il y a une production que tout le monde n'a pas le droit de voir. Et vous ne trouvez pas ça bizarre de fermer une ville ? Non, pourquoi ? C'est une ville normale. Il y a des écoles, des hôpitaux. En Russie, il y a une vingtaine de villes fermées. Cette cité secrète que l'État russe veut cacher aux yeux du monde, nous avons réussi à l'apercevoir en montant sur le toit d'une église. La voici, comme un mirage sorti de la brume. Ces immeubles d'habitation, c'est Asyorsk, la ville interdite des travailleurs du nucléaire. Comme nous ne pouvons pas y entrer, nous avons demandé à l'une de ses habitantes d'en sortir. Bonjour, je suis Élise, enchantée ? Moi, c'est Lyubov. Merci beaucoup d'être venu. À 74 ans, Lyubov est la seule habitante d'Asyorsk qui a accepté de nous rencontrer. Cette retraitée a travaillé 52 ans à Mayak dans les laboratoires de mesure de la radioactivité. On vous a parlé du rutenium ? Non, on ne sait rien. On ne nous a rien dit. Vous en savez plus que nous là-dessus. J'ai été très surprise quand j'ai entendu ces rumeurs, comme quoi la radioactivité viendrait peut-être de chez nous, encore une fois. Lyubov ne sait rien du rutenium. C'est une toute autre histoire qu'elle veut nous raconter. Celle d'une série d'accidents nucléaires graves que les autorités ont cachés au monde pendant plus de 30 ans. Pour en parler discrètement, nous avons loué un appartement dans un village voisin. Mais cela ne va pas se passer comme prévu. Pendant que nous préparons le matériel, Lyubov nous montre des documents. voici ma carte de victime de la radioactivité. Ça, ça montre que je suis une travailleuse du nucléaire. Regardez, voici mes médailles. Ça, c'est mauvais signe. Soudain, quelqu'un sonne à la porte. Notre traductrice va ouvrir. C'est qui ? Ce sont des policiers. Montrez-moi vos passeports. Mais attendez, je ne comprends pas. On n'a rien fait de mal. C'est la police. Mon passeport ? Mon passeport ? Les voisins ont dit qu'il y avait des gens inconnus dans l'immeuble. Ne vous inquiétez pas, on est très sympathique. Je dois rapporter à mes supérieurs combien d'étrangers vous êtes. Vous travaillez sur quoi ? C'est quoi le thème du reportage ? Écoutez, on n'a en frein aucune loi. On n'est pas obligés de vous dire. Ce ne sont pas des espions. Vous êtes un agent du FSB ou quoi ? Pendant une heure, les deux policiers nous interrogent. Ils examinent nos papiers, nous accusent de louer l'appartement illégalement. A l'évidence, ils cherchent un motif pour nous empêcher de travailler. Lyubov s'énerve. On vit dans une prison ou quoi ? Dans un goulag ? Vous nous avez suivis jusqu'ici. Nous sommes en règle. Par prudence et pour tenter d'échapper à leur surveillance, nous décidons de quitter l'appartement. Nous nous réfugions dans notre voiture. Lyubov sait qu'en nous parlant, elle risque de subir des pressions. Mais elle tient à témoigner de ce qu'elle a vécu à l'âge de 13 ans. Le tout premier accident nucléaire de l'histoire. C'était en 1957. C'était quoi cet accident ? Qu'est-ce qu'il se passait ? Je ne comprenais pas. Mais petit à petit, on a vu arriver des scientifiques de tout le pays. De Moscou, de Saint-Pétersbourg, de différents instituts. Ils venaient voir comment on pouvait survivre dans un environnement radioactif. Et vos parents en parlaient ? Non. Nos parents n'avaient aucune idée de ce que c'était que cet accident. De façon générale, personne n'en parlait jamais. Lyubov a toujours vécu et travaillé à Mayak. Selon elle, la catastrophe a ruiné sa vie. Je pense que mon appareil reproducteur a souffert. Je n'ai jamais eu d'enfant. Personne n'a jamais cherché à faire de lien. Personne ne s'y est jamais intéressée. Avant, je n'y pensais pas trop. Mais plus je veillis, plus j'y pense. Ça me fait mal au cœur. Qui va prendre soin de moi maintenant ? S'il m'arrive quelque chose, il n'y a personne pour m'enterrer. L'accident a été classé secret d'État, enfoui sous une chape de plomb jusqu'à la chute de l'URSS 30 ans plus tard. Quand le monde découvre enfin l'existence de la catastrophe, la Russie accepte de diffuser quelques rares images de Mayak. on y voit les installations dans les années 90. Le site a été construit sous Staline pour fabriquer la bombe nucléaire soviétique. L'explosion de 1957 irradie un territoire où vivent plus de 250 000 personnes. C'est le troisième accident nucléaire le plus grave après Tchernobyl et Fukushima. Officiellement, l'État n'a reconnu que 20 000 victimes des radiations. Aujourd'hui encore, les populations locales continuent d'en souffrir. Le village de Tatar-Skaya-Karabolka, à une cinquantaine de kilomètres de Mayak, se trouve dans la zone irradiée. C'est ici que Gulnara est née sept ans avant la catastrophe. Elle est atteinte d'un cancer, comme beaucoup d'habitants du village. Les radiations, c'est un ennemi invisible. A la guerre, tu vois ton ennemi. Mais là, la population, elle ne comprend pas ce que c'est. Elle continue de vivre comme elle a toujours vécu, de manger comme elle a toujours mangé. Elle aussi, elle a un cancer et son mari est mort. On parle de cancer. Un cancer ? Moi aussi, j'ai un cancer. Je suis malade. Quel cancer ? Pardon ? Quel cancer ? Mon mari a eu un cancer de l'intestin. Moi, un cancer du sein. je me suis malade. Il y a huit cimetières autour du village et la plupart des gens ici meurent du cancer. Huit cimetières pour un seul village, vous vous rendez compte ? Ça existe nulle part ailleurs. Il y a ça que chez nous. À côté, il y a un jeune homme qui est mort l'année dernière, Shamil. Oui, il y a un an et demi. Un cancer de l'intestin. Et sa maman aussi est morte d'un cancer. Oui, sa mère aussi. On nous a laissé mourir. Tous. On nous a sacrifiés. Pour les deux femmes, cela ne fait aucun doute que les cancers sont liés à l'accident de 1957. Dans les semaines qui suivent la catastrophe, les villages voisins sont évacués. mais pas Tatarskaya Karabolka. Ces habitants sont au contraire réquisitionnés pour nettoyer ce qui est irradié. Même les enfants sont mobilisés. Gulnara avait 7 ans, Léna 17. Juste après l'explosion, de l'autre côté du village, on a vu arriver quelque chose de rouge, de sale et de sombre qui montait. Comme s'il y avait quelque chose qui brûlait. A l'école, on nous a dit qu'il fallait aider la coopérative agricole. En arrivant dans les champs, on a vu des tranchées déjà creusées. On nous a dit d'enterrer les pommes de terre qu'on avait récoltées quelques jours plus tôt. On ne vous a pas dit pourquoi ? Non, bien sûr. On nous a juste dit qu'on ne pouvait pas manger ces pommes de terre. C'est tout. La coopérative agricole d'Etat demande également aux habitants de récupérer des matériaux dans les villages évacués. Ils nous ont dit là-bas, il y a des villages désertés. Allez récupérer les briques. Mais ces briques, elles étaient contaminées et on a dû les nettoyer à la main. Les hommes transportaient les briques. Les femmes les grattaient. On n'avait pas de gants, pas de protection. On a construit une ferme avec ces briques et on a acheté des porcs et des vaches. Ils sont morts six mois plus tard. Malgré leur maladie, Gulnara et Lena n'ont jamais été reconnus comme victimes des radiations. Combien sont-ils à se sentir ainsi abandonnés par l'Etat ? A Mayak, il n'y a pas eu que l'accident nucléaire de 1957. Dans les années 50, le site a aussi déversé des milliers de tonnes de déchets radioactifs dans cette rivière, prise dans les glaces. Là encore, dans le plus grand secret. La rivière Tetsha est l'un des lieux les plus contaminés de la planète à un niveau comparable à Tchernobyl et Fukushima. Pourtant, ce n'est qu'un simple panneau rouillé, à peine lisible, qui avertit du danger. Passage et accès interdits. Il n'est fait aucune mention de la radioactivité. Il y a dix ans, 3000 personnes vivaient encore sur cette poubelle nucléaire dans le village de Mousslimovo, aujourd'hui en ruine. Guilani et Roustam vont nous emmener au plus près de la radioactivité. Les deux hommes ont créé une petite ONG locale de défense de l'environnement. Vous voyez là, c'est la rivière Tetsha. Jusqu'à il y a dix ans, les enfants passaient par la rivière pour aller à l'école. L'été, ils se baignaient ici. Il y a des gens qui pêchent encore et les poissons sont vendus ensuite en ville. Ils chassent, ils chassent ? Même encore maintenant ? Oui, 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 encore maintenant. On a beau leur dire de ne pas le faire, ils n'écoutent pas. Maintenant, on va aller plus bas à faire des mesures avec le compteur. Le compteur GGR mesure les radiations qui nous entourent. La norme est de 0,1 microsievert. Sur les bords de la Tetsha, le compteur s'affole. Là, c'est 12 microsieverts. Déjà 100 fois plus que la norme. Nous avons, nous aussi, notre propre compteur. On peut essayer sur le sol ? 17. Oula, 17 sur le sol ? C'est beaucoup. Plus on s'approche du sol, plus les microsieverts augmentent. 30, 33. 300 fois plus que la norme. Là, c'est 33, 35. Ça veut dire quoi ? C'est dangereux pour la santé ? C'est dangereux pour les gens qui vivent ici. Pour vous aussi, si vous restez longtemps. Mais vous, vous allez partir. Nous, on va rester et on accumule. pour les personnes qui habitent ici en permanence, il y a des conséquences, notamment au niveau des gènes. dans l'ancien village de Mouslimovo, les habitants ont 25 fois plus d'anomalies génétiques que dans le reste de la Russie. Ils ont fini par être relogés un peu plus loin, mais pas Gilani. L'État ne lui a pas proposé d'autres maisons et il n'a pas les moyens de partir. Il vit toujours à 50 mètres de la rivière. avec sa femme, Gilani vit dans la crainte permanente du cancer et dans l'obsession de la maladie. Il y a trois ans, il a même fait analyser son ADN. Ce sont les résultats ? Oui, il y a écrit « Les anomalies génétiques du patient dépassent de 8 fois la norme. On a décelé 4 chromosomes dysentriques. » Ce papier, c'est une preuve ? Oui, la conclusion, c'est « Cela confirme l'impact des radiations sur la personne examinée. » Malgré ces résultats, l'État lui refuse le statut de victime. « Je ne comprends pas. C'est quoi cet État qu'on a ? Il ne fait rien pour ses citoyens. Il est tout le temps contre nous. À qui je peux m'adresser ? Je dois aller voir un autre État puisque le mien se fiche de mon sort ? » Guilani et sa femme ne reçoivent qu'une petite indemnité pour compenser le fait qu'ils vivent en territoire éradié. 114 roubles par mois, de quoi acheter un kilo de pommes. Mayak n'a pas fini de polluer la rivière Techa. En 2004, son directeur a été condamné pour y avoir à nouveau déversé des substances radioactives. Selon des ONG écologistes, il y aurait régulièrement des fuites. Le nuage de ruthenium détecté jusqu'en France serait-il le signe d'un nouvel accident nucléaire ? La direction de Mayak essaie-t-elle de dissimuler une fois de plus un problème sur ces installations ? Pour répondre à ces questions, nous allons devoir quitter le sud de l'Oural. Mais pas sans emporter avec nous un petit souvenir. 3 échantillons de terre que nous ferons analyser un peu plus tard. En attendant, c'est à Moscou que nous allons chercher la position officielle. À Rosatom, l'agence russe de l'énergie atomique dont dépend le site de Mayak. Nous avons obtenu un rendez-vous avec le porte-parole. à la condition que nous restions dehors. On ne peut pas faire l'interview à l'intérieur ? Non, on ne peut pas pour des raisons de sécurité. Comme vous êtes des étrangers. C'est parce qu'on est étrangers ? Oui, les étrangers doivent demander longtemps à l'avance, au moins 30 jours. 30 jours ? Il y a de grands secrets à l'intérieur ? Oui, de grands secrets. Est-ce que Mayak est le responsable de la fuite de ruthenium ? Non. Vous pouvez nous expliquer un peu plus ? Pour nous, dès le début, c'était clair. Notre système de surveillance n'a pas donné d'alerte. Donc c'était clair que tout était en ordre chez nous. Mais vu l'inquiétude dans la société, nous avons quand même procédé à des vérifications supplémentaires. Elles ont confirmé que tout était en ordre à Mayak. quel genre de vérification ? Nous avons fait des analyses de l'air et surtout des sols. Car si les estimations des Français étaient justes, on aurait dû voir du ruthenium dans les sols encore maintenant. Or, nous pouvons vous dire aujourd'hui que nous n'en avons pas trouvé. À en croix Rosatom, il n'y aurait pas de ruthenium dans les sols de Mayak. Le site nucléaire serait donc hors de tout soupçon. Moscou avance une autre explication. Le nuage radioactif pourrait venir de la chute d'un satellite qui se serait désintégré dans l'atmosphère. Cette hypothèse est rejetée par la communauté internationale. Et si le fin mot de l'histoire se trouvait là d'où on est parti ? À Paris. Nadiechda Kutepova ne croit pas du tout à la version officielle. Réfugiée en France depuis deux ans, elle a vécu toute sa vie dans la zone interdite à côté de Mayak. On la voit sur cette photo dans un village contaminé. Cette fille de travailleur du nucléaire a monté une ONG pour aider les victimes des accidents. Elle a fini par déranger. En 2015, l'État l'accuse d'être un agent de l'étranger. Je suis partie de Russie car c'était devenu dangereux pour moi. Le tribunal a dit que mon ONG était une menace pour la sûreté de l'État. Ça devenait risqué. J'avais peur d'aller en prison. Mais je n'ai jamais commis d'actes de haute trahison. Tout ce que j'ai fait, c'était défendre des gens abandonnés par l'État. Nadie Jda a obtenu l'asile politique en France. Mais Mayak reste son combat. Elle passe ses nuits à éplucher tous les documents consacrés à l'affaire du ruthenium. Sa conclusion, validée par plusieurs experts, la fuite radioactive pourrait venir du processus de stockage des déchets de Mayak. Mayak stocke des déchets hautement radioactifs. Pour ça, il faut les enfermer dans du verre et les enterrer dans le sol. Sur ce schéma de Rosatom, on voit le four qui est utilisé pour ce processus. Les déchets sont chauffés pour les rendre solides et c'est là que du ruthenium est produit. Il a pu se passer deux choses. Soit il y a eu un problème de vanne et le ruthenium s'est échappé ou alors les filtres étaient endommagés. Nadie Jda a surtout une conviction. Par le passé, l'État a toujours caché les défaillances de Mayak. Alors pourquoi pas cette fois-ci ? D'autant que reconnaître un accident pourrait coûter cher à l'industrie nucléaire russe. Rosatom considère que le processus de retraitement des déchets est sans danger. Si on leur dit maintenant désolé, mais votre processus est sale, ça n'a pas de sens, il faut s'arrêter là. Alors pour Rosatom, ça a des conséquences importantes. Le retraitement des déchets, c'est leur business. mais Mayak doit s'arrêter. Le site ne doit plus recevoir de déchets à retraiter car la radioactivité déjà accumulée atteint des chiffres flous. L'un des lacs où sont entreposés les déchets représentent à lui seul 12 Tchernobyl. Le lac Karachai, dans la zone interdite, est en effet l'endroit le plus radioactif au monde. Au terme de ce reportage, il nous reste une dernière chose à éclaircir. Y a-t-il du ruthenium dans les échantillons de terre prélevés près de Mayak ? C'est la Crirade, une association indépendante depuis 30 ans, qui les a analysées. Il y a bien une contamination par le ruthenium 106 dans certains de vos échantillons. Il est où, là ? C'est ce pic-là à 621 kV. Du ruthenium dans les sols, contrairement à ce que nous affirmaient les Russes. On pourrait croire que c'est une preuve. Mais les doses sont 100 fois plus faibles que les estimations de l'IRSN, l'institut qui a pointé la zone d'origine du nuage. Localement, on pouvait s'attendre à des retombées très intenses et ce n'est pas ce qu'on observe. Donc ça pose question, soit c'est bien Mayak qui a l'origine des rejets, mais ça n'a pas été des rejets localement très intenses et donc c'est beaucoup moins grave que ce qu'on craignait au départ, soit il y a peut-être d'autres sites nucléaires qui existent dans la zone et qu'on ne connaît pas. Donc on reste dans le questionnement. La Russie continue-t-elle de mentir à propos de Mayak ? Où y a-t-il, ailleurs dans l'Oural, d'autres installations nucléaires tenues secrètes ? 30 ans après Tchernobyl, comment un nuage radioactif peut-il laisser derrière lui un tel mystère ? Et une commission d'enquête internationale sur la fuite du rutenium 106 vient d'être acceptée par les Russes. L'IRSN, l'Institut français de radioprotection et de sûreté nucléaire, y participera. Mayak, justement, c'est l'un des sujets abordés par un nouveau magazine baptisé Hebdo. Nos confrères font le choix du journalisme d'enquête. Longue vie à leur publication. C'est la fin de ce nouveau numéro d'envoyé spécial. Dans un instant, vous retrouvez Complément d'enquête avec Thomas Soto. Excellente fin de soirée sur France 2. Merci. Bonsoir. Sous-titrage MFP.